Hey ! Yop tout le monde, c'est le Bouzir, c'est dans une toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez tous très bien, nouvelle vidéo encore World Record, pourquoi ? Parce que là les gars, c'est très 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 serré, et je parle pas de la chatte à la voisine. Allez hop ça... On a d'un côté Monsieur Broccoli avec un 7.55, fit ziwa joueur manette, et de l'autre côté on a E-Wars avec un 7.56 les gars. En vrai, en vrai c'est trop serré, en vrai c'est trop serré, j'ai envie de savoir si le 8 c'est possible, mais putain mais quand j'ai créé la map, jamais, jamais de ma vie je pensais qu'un 8 ça allait être possible. Pour moi c'était du 3 minutes 30, c'était du 3 minutes 30, là on arrive déjà à 2 minutes, ça fait une semaine qu'elle est sortie même pas. Les gars, juste avant qu'on commence ce petit réacte, j'ai juste un truc à vous demander, est-ce que c'est possible qu'on atteigne les 100.000 codes créateurs le Bouzir ? Alors je sais, c'est beaucoup, je sais aussi que j'en parle jamais de mon code créateur, ça fait maintenant 3, 4, 5 mois même plus que ça que j'en parle plus. Donc les gars, là j'ai envie qu'on fasse un petit marathon en une semaine, je veux qu'on atteigne les 100.000 codes créateurs. Si ça le fait, si on les atteint, je vous mettrai des screens hein, vous inquiétez pas, de l'évolution. Je vais faire, je vais faire un truc stylé, je vais faire un truc stylé, voilà c'est dit. On est parti pour le 7.55 de Monsieur Broccoli, du coup on peut pas dire que c'est un World Record parce que forcément, à moins qu'Aewars ait fait beaucoup plus de techniques non légales, normalement ce n'est pas un World Record. Donc c'est parti pour Monsieur Broccoli. En plus il l'a sorti hier, juste après que je sorte ma vidéo, enfin juste après que je commence l'enregistrement, je crois que j'avais trop le sem. Ok. Donc Monsieur Broccoli que je suis en live tous les soirs, il fait ma map et je vous avoue, je me pose à chaque fois une demi-heure, une heure sur le live et je me dis, ah ouais. Ah ouais, il y a des gens qui sont vraiment très chauds. Surtout qu'ils sont rendus à un point où ils ne m'aiment plus en fait. Genre ils n'ont même plus besoin de se parler, c'est mécanique. Et c'est impressionnant de voir ça. Ok. Est-ce que les gars on pourrait pas créer une map ? Ah mais après c'est assez dur de vérifier mais... Juste comme ça pour le style, une map où... Genre Broccoli et Aewars, enfin les pros Aewars doivent la faire les yeux fermés. En vrai je pars trop loin. Je pars trop loin mais en vrai il y a moyen, c'est tellement mécanique pour eux au bout d'un moment que ça peut être faisable. Ok, le quad. Le quad c'est assez technique en vrai. Je suis très fier de cette épreuve, je suis très très fier de cette épreuve. Ok, donc ça c'est la technique que j'ai vu, que j'ai découvert hier sur le live, je l'avais pas vu avant. Où le mec met une pyramide édite, ici, pour que le mec ne saute pas jusqu'en bas. Et en fait je pense qu'il gagne au moins une seconde ou deux, parce qu'il a pas besoin de sauter jusqu'en bas. Il saute à mi-hauteur et du coup il peut diter les trois duos, comme ça. Et ça lui fait gagner, ouais je pense, pas mal de temps. Donc ça c'est le matelas. Du coup le matelas les gars, je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, je le valide. Voilà, je le valide. Vous étiez énormément à dire, ouais valide-le, valide-le. Il y avait quelques noms, évidemment il y avait quelques noms, mais il y avait beaucoup de oui, donc je le valide. Tout comme les escaliers que vous allez voir à l'avant-dernière épreuve. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais le matelas, je le valide. Voilà, c'est dit, je le valide. Il y a un petit fail là. Je pense que pour faire un huit minutes, il faut vraiment, avec ces techniques là, sans les nouvelles techniques, peut-être qu'ils vont trouver plus tard. C'est vraiment un perfect run, mais vraiment un perfect run, mais sans erreur du tout, tu vois. Et encore. Donc là pareil, il met une pyramide édité en haut je crois. Ça lui évite de sauter. Ça lui évite de sauter. Ça j'accepte en vrai. Et du coup ça, je vous l'ai dit hier, les escaliers permettent de se boost en fait. Je pensais que c'était pour au cas où l'eau tombe, mais non, c'est juste pour se boost. Les escaliers là, je les accepte aussi. Il m'a dit dans son live hier, qu'ici c'est le moment le plus technique. Ici là, maintenant. Alors je sais pas pourquoi, mais ici il m'a dit que c'était le moment le plus technique. Donc réédite ça, plus posez l'escalier. C'est là où il arrivait souvent à faire une erreur quoi. Et comme c'est à la fin, bah c'est embêtant à chaque fois. Donc là il a une technique, pareil, il descend à 20 PV et ensuite il fait d'autres, enfin il délite sur 2 ou 3 pour éviter de prendre des dégâts. Et à 10, à partir de 10 je crois, l'autre peut sauter pour tomber direct dans l'eau. Enfin il y a, c'est... Voilà, c'est de l'entraînement les gars, c'est de l'entraînement. Et du coup... Ok. Bah Ziwa, Monsieur Brocoli, gros léger à vous parce que Ziwa est un joueur manette. Alors ok, je pense que dans leur duo là, on a, si on compare à un MMORPG, on a Brocoli, le DPS, le mec qui va faire les dégâts et on a Ziwa le gros soutien. En gros parce que les fast edits de ouf, c'est Brocoli qui les fait, mais Ziwa joue aussi un rôle. On va dire que c'est un rôle de soutien, oui, je pense. C'est deux rôles différents et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien les gars. Donc c'est parti du coup pour E-Wars avec son set 56 soit une seconde d'écart. Donc E-Wars qui joue avec Mator il me semble. Ok donc là, déjà je crois, il y a un petit grugeage là. Donc là, hop, là il appuie sur le chrono. Et là on est d'accord que Mator... Ah quoique... Putain c'est... C'est des petits chenapants parce que c'est pas trop hein. Je sais pas trop. Vas-y, je vais l'accepter là, je vais voir. Je vais voir. Ok, le harpon très rapide. Donc là on essaie deux joueurs avec la vis, oui. Il n'y a pas de joueur manette. Oh là là, l'erreur d'E-Wars là, c'est bizarre. Waouh, 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 waouh ! Mais E-Wars il pue la merde là, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ils peuvent faire un score aussi bien ? Ça veut dire que le mec de gauche a pas forcément besoin de faire un perfect run pour attraper après ? Ah ouais, ça veut dire ça. En fait je crois que le mec de droite avec le caddie est logiquement toujours en retard. Ce qui fait que là du coup ils arrivent à peu près à l'heure. Ouais du coup... Ah ouais voilà. En fait ouais, ça fait qu'il perd pas trop de temps. Ok je comprends, je comprends, je comprends. What the fuck ? Ouais là c'est le hasard les gars. Ça c'est le hasard, j'y peux rien. Je pense que... Ouais c'est bon, on va... Ouais ça c'est le hasard. Ça compte hein. Oh le bon pilotage. Ah là c'est propre. Je sais pas s'il y a moyen d'aller plus... Non je pense pas. Ok. On est d'accord il a pas posé d'escalier. C'est sûr c'est dur de suivre les deux POV les gars je vous avoue. Non c'est bon il a réussi, one shot. Ok même technique là, de mettre la pyramide edit. Le matelas. Donc là c'est Mator qui fait le gros travail et Ewers qui fait un peu le travail de soutien si je comprends bien. Là pareil c'est impressionnant le travail de Mator ici là. C'est tellement rapide comme Monsieur Broccoli, c'est tellement rapide pour lui faire le passage avec le caddie là. Là c'est la même technique. Ah il se booste. Donc là le mec met escalier. Il met le sol aussi ? Ouais il met le sol aussi. Ça l'aiderait peut-être, je sais pas si c'est psychologique ou si ça marche vraiment. Ah ok. Là y'a un système de ping, quand l'autre ping il peut sauter direct. J'ai l'impression. Ok. Tu vas pas sauter un peu tard ? Ça va, je suis derrière. Ouais ils sont bien mais... Ah ouais. Il aurait limite peut avoir 7, 57 non ? La réaction mon pote. Ah non, 55. Ça c'est un bug d'affichage, il y a eu dans la dernière vidéo aussi les gars. Quand tu sautes ça... 55 et ça revient à 56. Je sais pas pourquoi il y a ça. Allez ! Mec j'ai fait des fails, je te jure la vie d'amour on peut faire 58. Gros GG à vous là, j'accepte en vrai, je sais pas. Peut-être que j'ai pas tout vu parce que regarder les deux pv c'est dur mais de toute façon je compte sur mes abonnés qui sont aussi les arbitres pour me dire en commentaire au cas où il y a des trucs que j'ai pas vu. A chaque fois je regarde pas mal les commentaires sur ces vidéos là donc merci encore à tous ceux qui réagissent. Là ce que j'aime bien du coup les gars c'est que c'est très serré. C'est très très serré. Une seconde d'écart. Oh ça va être trop bien de suivre ça. Est-ce que le 8 minutes va être possible ? On verra bien. En tout cas avec des techniques actuelles je sais pas. En vrai je sais pas, on verra bien. Bref les gars, je vais vous laisser là. Passez une très bonne journée. Là j'ai une vidéo tournée avec Inox, je vous en dis pas plus. Code créateur, le bouton de la boutique les gars ça ferait super plaisir. On n'hésite pas. Peace ! Abonnez-vous !